Cette émission vous est présentée par CIH Bank Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque Et notre vie a changé Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque Et ma vie a changé Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque Et ma vie a changé Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie Grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes CIH Bank La banque de demain, dès aujourd'hui Le management de CIH Bank tenait récemment à Casablanca une conférence de presse Pour présenter les réalisations de la banque au cours du premier semestre 2017 Si l'activité était bonne sur le plan commercial, un contrôle fiscal a atténué les performances du groupe Comme l'explique Ahmed Raho, président du conseil d'administration de la banque Le premier semestre de cette année, de 2017 Pour la banque ou pour le groupe CIH Bank A été plutôt bon, on va dire même très bon côté commercial Puisque nous avons des évolutions commerciales en termes de collecte de dépôts De distribution de crédit assez intéressantes Une progression sociale du PNB de 11% Une progression assez forte du résultat d'exploitation Puisque les charges sont maîtrisées En consolidé, le PNB évolue d'à peu près 8% Donc ça reste une très bonne performance avec des charges maîtrisées Même si elles sont impactées par notamment la consolidation de sociétés nouvelles Qui ne génèrent pas encore de profit Comme au Niabank dont on consolide les charges Donc la partie activité commerciale est bonne L'activité financière qui en découle est bonne Nous avons eu par contre deux éléments ce premier semestre Un c'est d'avoir dénoué un contrôle fiscal que nous avons totalement réglé Donc qui pèse un petit peu sur le résultat Mais évidemment ça c'est pas récurrent Donc on va le rattraper au courant du deuxième semestre Un niveau de risque qui est un peu plus important que l'année dernière Mais sur lequel aussi en perspective Nous pensons que l'année d'ici à décembre Se donnera de meilleurs résultats que ce qu'on a constaté Donc ça amène des résultats à la baisse Courant premier semestre aussi bien en social qu'en consolidé Mais nous pensons que la tendance pour la fin de l'année S'approchera plutôt de l'équilibre Un peu moins, un peu plus Donc nous sommes confiants sur les perspectives globales pour nous Et parmi les faits marquants de ce semestre Le démarrage de l'activité de banque participative sous le nom Omniabank Ahmed Rahou fait le point après quelques semaines du démarrage d'Omniabank Alors Omniabank a démarré depuis la publication de l'autorisation sur le bulletin officiel C'est-à-dire fin mai dernier Omniabank a commencé à se faire connaître du public On a eu beaucoup d'appels, de visites, de clients potentiels Depuis début août avec la validation des conventions d'ouverture de compte Ces contacts initiaux commencent à se concrétiser Déjà plusieurs milliers de clients ont ouvert un compte chez Omnia Nous attendons simplement que la réglementation et les pratiques aussi Parce qu'il y a les notaires concernés Il y a le fisc, il y a tout un tas de gens impliqués pour le financement De démarrer les premières opérations de Mourabaha C'est-à-dire le financement pas de Mourabaha Du crédit ou plutôt du financement immobilier Donc nous sommes prêts techniquement Et donc les premiers contrats vont venir dans les prochains jours On fera peut-être un bilan plus complet d'ici la fin de l'année Cette émission vous a été présentée par CIH Bank